La chaussée de Kersinga s'appelera désormais Boulevard Félix Tissékédi. La cérémonie de rebaptisation a eu lieu ce vendredi 20 août 2021. Voici la chaussée Félix Antoine Tissékédi Chigobo. Aussitôt déclaré, les voix se sont levées. Des jeunes Kikoko et d'autres ressortissants du territoire de Kersinga sont montés au créneau pour dire non. Ce dernier s'interrogea. Que se cache derrière la rebaptisation de la chaussée de Kersinga ? Cache plutôt la débaptisation de la chaussée de Kersinga, la flatterie, la surfacturation, la nuisance au président de la République, la caresse à l'IJF, le mépris de Katangue ou encore la distraction face aux vrais problèmes auxquels les louchois sont confrontés au quotidien. Avec Aliko Amin à la grande place Georges-Arthur Forest, tout juste devant l'assemblée provinciale du Okatunga, ce ressortisson de Kersinga jure que la chaussée ne deviendra jamais Boulevard Félix Tissékédi. Le bâtiment du 30 juin n'est jamais devenu Moutakawa du Lomba. L'avenir Tabora n'est jamais devenu Messier Demptine. Enfin, la chaussée de Kersinga ne deviendra jamais et au grand jamais Boulevard Félix-Antoine Toulon-Botisékédi, car la mémoire collective de Okatunga la retiendra ainsi éternellement. Plusieurs avenirs dans la ville, communément appelés chemins publics, manquent d'appellations jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ne pas baptiser les avenirs qui ne sont pas nommés à la place de celles qui le sont déjà ? Ce dernier recommande par ailleurs l'interpellation du maire de la ville de Lubumbashi. De ce qui précède, nous recommandons à l'assemblée provinciale du Okatunga d'interpeller le maire de la ville de Lubumbashi en fait qu'il puisse annuler son arrêté portant des bâtissations de la chaussée de Kersinga en boulevard Félix-Antoine Tissékédi. Exhortons les gouvernés de la province du Okatunga de préserver le patrimoine culturel Okatunga, de décourager les vésitaires outrasières et séparatistes du maire de la ville de Lubumbashi, Lubababoulouma. Longue d'environ 7 kilomètres, la chaussée de Kersinga va de la commune Lubumbashi à la commune Ruachi en passant par la commune Kampimba. Sous-titrage Société Radio-Canada